Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver sur Philomena TV. C'est la toute première émission que nous allons réaliser ensemble, donc je suis particulièrement content de vous retrouver. Bien sûr, on va probablement essuyer un petit peu les plâtres. C'est du direct ou pas, c'est une émission qui aura été enregistrée pour la première. Après, on essaiera probablement de faire des émissions directes. Pour l'instant, je ne maîtrise pas encore. C'est vraiment la toute première, j'avais envie vraiment de vous retrouver. Et puis, je vous avais promis une vidéo assez rapide, assez rapidement en tout cas. Donc, nous voilà, Philomena et moi, pour cette première émission. Alors, cette première émission, comme vous avez peut-être pu le voir sur l'annonce sur Facebook, cette émission, le sujet m'a été donné par Philomena. Et c'est une émission qui est chère à notre cœur, un sujet qui est chère à notre cœur, qui est celui des enfants. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler d'enfants aujourd'hui ? Parce qu'en ce moment, et depuis quelques temps, on a énormément d'enfants qui parlent à leurs parents et qui leur révèlent, on va dire, des choses un petit peu curieuses, pour la plupart des gens. Des ressentis, des peurs. Et donc, c'est un gros sujet en ce moment. Et je pense que ça peut être intéressant d'aborder ce sujet, les enfants, dans le monde actuel. Donc, pour lancer un petit peu le sujet, vous le savez sûrement, je suis thérapeute, je reçois des gens à mon cabinet, toute la semaine. Et cela fait déjà quelques fois qu'il y a des parents qui viennent avec des jeunes enfants. Alors, quand je dis jeunes, ça va de 6, 8 ans, 10 ans, 12 ans, jusqu'à des ados, 14 ans, 15 ans. Et ces enfants présentent tous un point commun. Soit c'est de la peur qu'ils ressentent, un petit peu incontrôlés, mais souvent ce sont des ressentis, voire des ressentis plus-plus. Ce qu'on va appeler des ressentis plus-plus, c'est des perceptions extrasensorielles, je dirais qui sont assez habituelles chez les enfants, mais qui là vont au-delà de ce qu'on avait jusqu'à présent. Peut-être, en écoutant ce petit bout d'émission, vous allez vous dire « Ah, ça me fait penser à quelqu'un, peut-être votre propre enfant, ou l'enfant de votre soeur, de votre frère, peut-être un voisin. » Mais il y a beaucoup d'enfants qui, en ce moment, vivent des choses un petit peu compliquées. Et je crois que c'est important de faire cette émission pour leur expliquer, vous pouvez leur faire voir, bien évidemment, pour leur expliquer ce qui se passe. Alors, on va commencer par le début. Tout le monde me dit « Ah, vous êtes médium, nanani, nanana. » Bon, je suis médium, mais comme tout le monde, pas plus. Alors, heureusement, je suis tout seul, pas Lisa, Lisa vous dirait « Ouais, mais longtemps. » Non. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis maintenant 12 ans, je suis entraîné, entre guillemets, à faire de la place. Parce que la médiumnité, c'est ça, c'est faire de la place. C'est ce que Philomène appelle « vacuité ». La vacuité, c'est l'espace que vous laissez dans votre tête pour qu'il se passe quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce que je veux dire par là, et les guides nous font cette réflexion-là, ils nous disent toujours « Mais comment voulez-vous nous entendre si vous êtes toujours en train de penser ? » C'est un peu comme si vous allumez la télé et vous essayez d'écouter la radio à côté. Ça se mélange. Donc, en fait, on ne sait plus si c'est nos pensées ou si c'est les guides. Bien. Ça, c'est un petit truc aussi pour les adultes. Maintenant, parlons des enfants. Les enfants ont un petit peu moins de filtre. Un petit peu. Parce que dès l'école, on leur en ajoute beaucoup. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont, avec de nombreux enfants actuellement, ils sont hypersensibles. Bon, on connaît actuellement une période qui n'est pas très facile à passer pour tout le monde. Pour eux non plus, ce n'est pas simple. Et du coup, le fait aussi d'être un petit peu moins dans les activités externes, d'être un petit peu plus à la maison peut-être, ou en tout cas, d'être centré un peu à la maison et sur soi, sur ces ressentis, fait qu'on a éclosion, on va dire ça comme ça. On a une éclosion massive d'enfants qui entendent, voient, ressentent, rêvent des choses assez curieuses. Pour illustrer ce sujet-là, je vais prendre l'histoire d'un jeune garçon que j'ai reçu au cabinet il y a peu de temps. Il est venu avec sa maman. Et ce garçon me dit, sa maman surtout, m'explique qu'il voit des défunts. Et alors, fort heureusement, mais il l'avait choisi avant, cet enfant s'est incarné dans une famille où on l'a écouté, où on ne l'a pas jugé, et au contraire, où on essaye de l'aider. Donc, elle est venue avec son enfant, et cet enfant, qui avait une dizaine d'années, un petit garçon, me dit, voilà, je vois des choses que les autres ne voient pas forcément, et je discute avec ses défunts. Donc, on s'est connecté un petit peu tous les deux, j'ai regardé, effectivement, j'ai vu la même chose que lui. Donc, il voyait notamment un monsieur qui était, je crois que c'était un plombier, il était en bleu de travail, et voilà. Et lui, il discutait avec, comme on discute avec un copain ou avec un ami imaginaire. Ça l'a beaucoup rassuré. Donc, ce que j'ai dit, c'est pourquoi Philomène m'a dit qu'il faudrait faire une émission là-dessus, en tout cas une petite intervention, sans parler d'émission, petite émission, pour expliquer à l'ensemble des gens que depuis quelque temps, et c'est primordial, il faut laisser des enfants s'exprimer, il faut les laisser vivre ce qu'ils ressentent, et surtout, surtout les accompagner, parce que c'est pas facile. Là, on parle de visualisation, de défunt. On a aussi des enfants qui entendent simplement des voix. Et alors, vous savez que souvent, on peut assimiler ça à des maladies, on va dire, psychotiques. Ils entendent des voix, ils ressentent des choses. Ça commence souvent par des impressions d'être observés. d'être observés chez eux, dans leur chambre. Alors, depuis des millénaires, bien sûr, il y a la peur du noir, qui vient, je dirais, interpréter la peur de la mort. Et donc, souvent, les enfants nous demandent des petites veilleuses, ou la porte entre-ouverte. Ça, c'était il y a quelque temps. Maintenant, c'est pas que ça. C'est aussi le ressenti. Ça peut se manifester aussi par des crises d'angoisse. Et comme le dit Philomène, on a des enfants aujourd'hui qui ont des phobies scolaires, qui sont diagnostiqués d'ailleurs, soit comme hyperactifs, soit également comme agoraphobe. Agoraphobe, c'est la peur du monde. J'ai également consulté pas mal, alors là, c'était plutôt des ados, qui en fait avaient un problème pour aller au collège, au lycée, même au lycée, mais surtout au collège. J'ai eu deux ados, coup sur coup, de 14 ans. Et en fait, elles étaient prises d'angoisse, tout simplement, en allant au collège. Alors, il faut être à l'écoute de ça, parce que c'est pas forcément qu'elles craignent un atéro, qu'il y a de la maltraitance, qu'il y a éventuellement du racket, ou qu'il y a... C'est pas forcément des raisons comme celle-là. Ça peut être aussi des raisons, je ressens les choses, l'énergie, toutes ces énergies qui se mélangent me perturbent. Parce que, retenons-le, il y a... Comment dirais-je ? Il y a vraiment recrudescence de ressenti, en ce moment. Donc, les premiers, ou disons les seconds, qui sont impactés par ça, sont les enfants. Les tout premiers sont les animaux. Vous verrez également, les animaux ont des comportements qui changent, en ce moment. Un chat peut partir en courant, un chien, etc., aboyé sans qu'il y ait de raisons apparentes. Les enfants sont aussi très, très impactés. Les enfants, les ados. Donc, reprenons nos deux jeunes filles que j'avais reçues, 14 ans. Vous ne pouvez plus aller à l'école. Donc, bien sûr, il y a un petit peu conflit au départ. S'il faut y aller, il faut te forcer, et puis au bout d'un moment, on ne comprend pas. Alors, on va voir le médecin. Bon, le médecin, dans le meilleur des cas, va lui dire, bon, ok, c'est un peu d'agoraphobie. Il y a des solutions encore, encore maintenant, jusqu'au mois de septembre, d'école à la maison, de cours par correspondance, pour les ados qui n'ont pas 16 ans. Et c'est pris en charge à partir du moment où vous avez un billet du médecin, enfin, une ordonnance. S'il y a de l'agoraphobie qui est détectée et que c'est préconisé par un médecin, éventuellement, vous pouvez faire appel à des cours à distance, notamment le CNED ou autre, peu importe. Je vous dis ça parce que, en fait, mes deux petites patientes qui étaient venues étaient deux patientes de 14 ans à qui, en fait, il arrivait la même chose. Elles ne se connaissaient pas. Pratiquement, du jour au lendemain, le fait d'aller à l'école devenait insupportable. Alors, pour les ados qui écoutent éventuellement et qui regardent cette vidéo, ça va, il ne faut pas non plus le jouer. Mais, en général, on ne le joue pas, on ne peut pas le jouer. C'est que, vraiment, il y a un empêchement. Il y a une crise d'angoisse. Il y a quand on passe les murs de l'école, de la classe, il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas seulement à l'école, d'ailleurs. Ça peut être aussi dans les magasins. Ça peut être aussi dans les associations, dans les clubs de sport, dans les activités où on allait avant avec grand plaisir et où, aujourd'hui, on n'a plus trop envie d'aller parce que, justement, ça nous impacte. Les lieux, les personnes, en ce moment, émanent tellement de choses que les plus sensibles d'entre nous, j'ai envie de dire, n'ont plus envie de mélanger leurs énergies à ces lieux ou à ces personnes. Donc, c'est important. Philomène me demande vraiment de vous passer ce message. Écoutez vos enfants. Ne leur faites pas la guerre. Ne les poussez pas forcément à des choses terribles parce que le problème qu'on a, si l'on n'écoute pas réellement ses ressentis, leurs ressentis, ils vont être un petit peu... Ils vont y aller. Ils vont y aller contre-cœur. Alors, certains vomissent. Certains ont des diarrhées. Donc, on les retrouve à la fermerie. Des maux de tête. Et finalement, ils rentrent. Donc, quelquefois, ce message, on voulait vraiment vous le donner. Écoutez-les et essayez de trouver des solutions alternatives, éventuelles, si cela persiste. Ça peut être aussi des passages. Effectivement. Ça peut être pendant un temps. Mais quand vous voyez que c'est vraiment à chaque fois qu'il y a du monde, pas seulement l'école, à chaque fois qu'aller faire les courses devient insupportable. Mais ça, ça arrive également aux adultes. Donc, du coup, il faut se poser la question et surtout, que faire ? Parce que, à l'école, à la maison, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas que l'école. Et puis, il faut quand même ne pas désociabiliser ces ados, ces adultes aussi. Donc, ce qu'on nous demande en ce moment, c'est vraiment de... j'ai envie de dire de former, d'éduquer autrement, de parler aux enfants, de leur dire, voilà, donc les parents n'ont pas forcément toutes les réponses, toutes les clés, mais d'aller voir des thérapeutes qui sont un petit peu branchés, qu'on leur explique ce que sont ces autres dimensions, où sont les défunts, pour qu'ils n'en aient pas peur. La première des choses, c'est éliminer toutes les peurs qui puissent être présentes derrière tout ça. éliminer les peurs et familiariser ces ados, ces enfants avec leurs nouveaux ressentis, ou disons, leurs ressentis qui s'actualisent. En ce moment, et quoi qu'on en pense et quoi qu'on puisse constater, la Terre est en train d'évoluer en termes de vibration. J'ai dit la Terre, je n'ai pas dit les hommes, surtout par les temps qui courent. Mais, malgré tout, généralement, la Terre est en train, toute la Terre est en train d'évoluer, vibratoirement parlant. C'est-à-dire qu'elle s'expanse. Donc, forcément, cette expansion crée, par effet domino, des réactions. Alors, comment vous expliquez ça ? Les gens qui vont être déjà dans l'énergie, dans le ressenti, etc., ils vont en avoir encore beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Ceux qui n'en ont pas, qui sont très terre à terre, qui aiment le pouvoir, vont être dans la réaction. Et ça, par contre, on le constate tout à fait en ce moment. Sans faire aucune allusion plus précise que cela. On le voit. On le voit bien. Les gens qui ne sont pas du tout là-dedans. En fait, c'est ce que Philomène nous avait annoncé. C'est le temps de tomber les masques. J'aime beaucoup l'expression, surtout par les temps qui courent. d'ailleurs, vous verrez que tous les masques vont tomber d'ici fin mars. Il faut tomber les masques. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui ne sont pas dedans et qui sont vraiment, ce n'est pas un jugement, mais qui ne sont pas du tout dans ces énergies, vont le montrer, vont le faire savoir. Et ils vont vraiment aller à l'encontre de tout ça pour essayer de garder un petit contrôle sur quelque chose, sur quelques-uns, sur une certaine population, sur un certain pays, sur un territoire, ou acquérir d'autres territoires, ou acquérir pour, finalement, pourquoi ? Eh bien, pour contrecarrer cette évolution énergétique qui est en cours et qui se fera, quoi que l'on fasse. Donc, quand on en revient à nos enfants, bien les écouter, c'est important, et puis un maximum les aider à déployer, à déployer cette énergie. Parce que c'est un vrai cadeau, c'est un véritable cadeau, en fait. Ce que l'on croit toujours être une malédiction, quand on est ado et qu'on est agoraphobe, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? On ne comprend pas. La plupart du temps, on ne comprend pas. Et si on se heurte en plus à l'incompréhension de ses proches, de ses parents, de ses amis, c'est encore pire, on se sent éseulé. C'est un peu pour ça qu'on fait cette vidéo avec Philomène aujourd'hui. pour leur dire, vous n'êtes pas tout seul. Il y a dans le monde, partout dans le monde, en France, à l'étranger, partout, tout ça, ça se réveille, ça se met en place. Vous n'êtes pas tout seul. Et bien sûr, on se tient à votre disposition pour vous aider, pour vous expliquer d'où cette petite vidéo. Alors, on a vu dans cette première partie ce qui pouvait être les phénomènes qui se produisent chez nos ados, même chez les adultes, on n'en parle pas assez, mais les adultes aussi. On a un appel du cœur en ce moment. Moi, j'ai énormément d'adultes qui viennent en consultation et qui me disent « J'en peux plus de mon travail. » Alors, oui, il y a le monde du travail et tout ce qui va avec, mais il y a aussi quelque chose qui dit « J'ai envie d'être moi-même. J'ai plus envie de subir. J'ai plus envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai envie d'être utile. J'ai envie d'apporter quelque chose à l'autre. » C'est ce que Philomène appelle l'appel du cœur. L'appel du cœur, c'est « Ouais, je serai moi-même quand je vais pouvoir vraiment intervenir et aider mon prochain. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors, un maximum d'entraînement, de petits exercices de tous les jours, de respiration, bien sûr de la méditation, elle nous conseille plutôt de la méditation contemplative. C'est-à-dire, si vraiment vous y arrivez, ce serait vraiment bien. Vous prenez un point fixe ou vous prenez une image et vous la fixez. Vous essayez de ne pas trop sciler et vous respirez. Mais, oui, elle me dit « Ne vous concentrez pas trop sur votre respiration parce qu'au bout d'un moment, ça va être un peu angoissant. » Ne pensez pas à votre respiration. Juste posez votre regard sur quelque chose et faites un maximum le vide, la vacuité, qui va vous permettre de vous expenser au niveau conscience. Et à partir de là, vous allez acquérir une certaine forme de sagesse dans vos comportements. vous allez prendre du recul, vous allez respirer, vous allez être beaucoup plus zen devant même des événements habituellement qui vous mettraient en colère. Donc ça, c'est un bon exercice. Il y en a d'autres. On reviendra sûrement là-dessus pour vous donner des filons, vous donner des astuces, vous donner des gestes également qui peuvent canaliser votre énergie et surtout vous mettre en adéquation avec les énergies ou avec vos ressentis du moment. On a beaucoup aussi d'exercices pour développer ces ressentis et où en tout cas, bien sûr, on va les développer mais surtout pour les découvrir. On me dit vous avez un don, non, je n'ai pas de don, je l'ai déjà dit et Philomène le dit aussi, le don n'existe pas. Nous sommes tous dignes d'un don comme on dirait à la basse-cour. Autrement dit, on est tous capables de choses incroyables. Le tout, c'est de le savoir, le tout, c'est de le mettre en place et de savoir comment faire et de savoir ce qui nous convient là-dedans parce qu'il y a un panel. C'est pareil pour nos ados, ceux qui ne vont pas à l'école ou quand ils vont ils ont la boule là, il y a quelque chose à faire pour eux, forcément. Donc, il suffit de découvrir et de découvrir un petit peu ce qui leur plaît. Alors, en ce moment, très souvent, Philomène nous conseille de retrouver des activités qui nous mettent en joie et notamment des activités artistiques. alors, on nous conseille de faire du chant, on nous conseille de faire de la musique, de faire de la danse, même tout seul et de vibrer, de faire vibrer en fait son intériorité pour expenser l'âme. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, Philomène est en train de nous transmettre des chants. Ça, c'est tout à fait nouveau. Des chants, des sons, des connexions avec la nature et tout ça, c'est magnifique parce qu'en fait, on déconnecte complètement de la réalité qu'on voudrait nous imposer. la réalité, la vraie réalité, c'est la vôtre. Donc, c'est valable pour les adultes, c'est valable pour les ados et il faut juste que l'on communique à ce niveau-là pour rendre les choses les plus supportables possible et ensemble, tous ensemble, on arrivera à redonner de la joie à ce monde qui en a bien besoin. Donc, voilà ce message. Donc, on a la problématique que faire ? Oui, alors concrètement, concrètement, avec Philomène, on parle de chant. Alors, on parle du chant des voyelles, par exemple. Le chant des voyelles, c'est quelque chose qui permet de réharmoniser aussi et de canaliser les énergies. Donc, il y a des gens qui sont super, j'étais à un stage ce week-end magnifique de chant, justement, avec le chant, les chants sacrés. Mais cette vibration de l'intérieur, elle doit vraiment résonner en vous pour permettre d'être en communion avec l'ensemble. Donc, je pense que dans une vidéo prochaine, on pourra éventuellement faire une vidéo sur le chant des voyelles. Bon, tout le monde connaît les voyelles. Après, comment on peut les positionner ? Je ne vais pas vous donner un corps de chant, ce n'est pas du tout moi. Et puis, voilà, mais simplement, c'est dans l'intention. Ce qui est important, c'est l'intention. Et pour ceux qui sont en train de se dire « Moi, je chante faux. » Nous, on fait ça à chaque stage. On fait le chant des voyelles. On rajoute des chants maintenant amérindiens aussi, ou des chants, en tout cas, en langue originelle. Ces chants, on n'a pas besoin de savoir chanter. On peut chanter faux. Il faut juste chanter avec l'intention de ce que représentent les voyelles. Donc ça, ça peut être une solution. On a parlé de la respiration et puis le contact à la nature. Aujourd'hui, on a, je parle de nos enfants, de nos adultes, ils ont besoin de ce contact à la nature. Et souvent, ils n'en sont pas conscients du tout parce qu'ils ne connaissent pas ça. On est beaucoup sur les écrans, on est beaucoup sur la télé. Ça, je vais me permettre quand même de leur dire qu'il faut essayer de limiter un minimum, un maximum même ces écrans. Sachez que dans les écrans, dans certaines publications, dans certaines parutions, dans certaines vidéos, sont incorporées des images subliminales et qui ne sont pas là pour vous faire du bien. Dans les jeux également, tout ce qui est jeux, vidéos. Je sais que là, par contre, je ne veux pas faire plaisir à tout le monde, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas très très bonnes là-dedans. Donc, ce qu'on nous conseille, nous, c'est plutôt que d'aller chercher un monde formidable dans les jeux vidéo, aller chercher un monde formidable là où il est, c'est-à-dire autour de vous, parce qu'il y a des choses formidables autour de vous et vous ne le savez pas. Il y a des dimensions qui se superposent dehors et apprendre à reconnaître ces dimensions et à entrer en contact avec tout un monde qui est autour de nous et que l'on ne connaît pas, c'est juste merveilleux et on n'a pas besoin d'aller sur un écran pour ça, il suffit juste d'aller dehors, près d'un arbre, dans la forêt, etc. Donc, peut-être, on fera quelques vidéos également en extérieur pour donner quelques petits exercices, ça pourrait être sympa, pour vous permettre de déployer justement et d'amplifier tous ces ressentis qui viennent vous perturber. Oui, oui, il y a aussi cet aspect je ne suis pas normal, je me renferme, je ne suis pas comme les autres. Certes, tout le monde n'est pas pareil, on est chacun unique, mais il y a quand même des grandes constantes et il y a beaucoup d'ados, de jeunes et d'adultes qui ressentent les mêmes choses mais ils ne partagent pas donc du coup, ils se sentent seuls. Essayez de vous regrouper entre personnes de même ressenti, j'ai envie de dire, de même envie et vous allez voir que finalement, il y a une très très grande famille, très très grande famille de personnes qui aujourd'hui s'éveillent à cela, qui sont déjà veillées ou il y a d'autres qui arrivent, il y en a plein d'autres qui sont en train d'arriver en ce moment, regroupez-vous et vous verrez, ça semblera beaucoup moins difficile qu'en étant tout seul dans son coin. En tout cas, nous aussi, quand je dis nous, c'est Philomène et moi, si on peut vous aider à cela, eh bien bien sûr, on va le faire avec grand plaisir. C'est aussi l'objet de cette vidéo, de cette première vidéo. Elle est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas seul et on peut vous aider et on peut tout à fait passer le cap ensemble. Voilà, alors comme ce n'est pas une émission directe, je ne peux pas répondre à des questions. Peut-être. Dans une émission future, je vais essayer d'apprivoiser un petit peu tout ça et de voir si on peut la faire en direct. Comme ça, je pourrais répondre à des questions s'il y en a. Et puis, à l'avenir, on aura peut-être d'autres intervenants aussi. pour terminer cette vidéo que je ne veux pas trop longue pour que vous puissiez la regarder sans vous ennuyer. Philomène me dit, tu sais, ils attendent aussi un message par rapport à la situation générale. Donc là, on sort un petit peu de la vidéo et du sujet de base. le monde est en train de passer de grandes transformations comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Beaucoup de choses se passent. Il faut rester ancré, prévoyant, mais ancré. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la tentation de ces peurs qu'on nous instigue tous les jours. Essayez de vous éloigner de tout ce qui est nocif pour vous. Mais soyez conscient que les choses bougent et qu'on va avoir besoin énormément de votre de votre aplomb, de votre certitude, de votre foi, de votre charisme. Et en cela, ce qu'il nous conseille là-haut, il y a trois choses, me dit Philomène, là en direct. La première chose, elle est très humaine. Faites malgré tout une petite provision. N'allez pas vous ruer sur les magasins, mais voilà. mettez un petit peu des choses à droite, à gauche, de côté, on ne sait jamais. On peut avoir des mouvements, etc. On peut avoir aussi toute chose, on peut intervenir. Vous savez, bon, ce n'est pas sûr, mais voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Votre esprit, en tout cas, dégagez de ces éventuels futurs problèmes. Bon. En dehors de ça, essayez de prendre du temps pour vous. Voilà. Ne vous tuez pas à la tâche et ne vous laissez pas impressionner ou influencer. La deuxième chose, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul et que le fait d'avoir cette foi et d'envoyer de l'amour aussi à l'ensemble, eh bien, même si vous croyez que ça ne fait rien, au contraire, ça fait beaucoup. Envoyer de l'amour à la terre, aux gens, aux animaux, à tout ce qui peuple cette planète, c'est important de le faire, d'envoyer des rigors d'amour et de joie. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment rassemblez-vous. On est vraiment là-dedans. On est dans un moment de rassemblement. N'essayez pas de convaincre les gens. On n'a pas besoin de les convaincre. Ils y viendront tout seuls. Ou pas. Mais rassemblez-vous et vous verrez, on est beaucoup plus fort ensemble que tout seuls. Donc, c'est vraiment un message d'espoir qu'on a là. C'est un message fort d'amour. Et vraiment, ne cédez pas à la peur. Restez dans l'abandonnance et également, faites ce vide. Laissez venir les messages. laissez venir vos inspirations et écoutez votre cœur parce qu'en ce moment, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Écoutez son cœur et écarter le plus possible le mental. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour sur ce sujet. Bien sûr, il y aurait sûrement beaucoup de questions pour les enfants, pour les ados. Vous pouvez, je pense, vous pouvez peut-être poser des questions. Alors, je ne connais pas encore bien la technique. À la suite de cette émission sur ma chaîne YouTube, peut-être il y a des questions que vous pouvez poser à la suite de cette émission. et puis sinon, je suis joignable aussi par Facebook. Si vous n'êtes pas encore amis avec moi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner sur Facebook et également vous abonner à la chaîne. Je crois que l'important dans ces choses-là, c'est les pouces en l'air, il me semble, les j'aime, enfin bon, tout ça. Les commentaires aussi sont importants. N'hésitez pas à me donner aussi votre tour par rapport à cette première émission, à la technique, par rapport au contenu, à la durée, au sujet que vous voudriez qu'on aborde. Ça peut être aussi sympa, même si Philo a toujours plein d'idées. Et puis, on va avancer ensemble. En tout cas, je dois dire que c'est un petit effort pour moi parce que pour ceux qui me connaissent, tout le monde se dit qu'il fait des émissions sur Nurea, sur d'autres chaînes. Ce n'est pas si simple, en fait. Surtout, quand on est tout seul devant son écran, devant sa caméra, on se dit bon, on espère que ça passe bien. En tout cas, j'espère que cette première émission vous aura peut-être apporté quelques réponses. Mais restez dans l'abandonnance et surtout, restez dans la joie, restez positif. Et voilà. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur on va essayer, je vais voir comment ça se passe. On va essayer de faire peut-être une émission en direct la prochaine ou pas, on verra. Et puis, vous verrez, il y aura sûrement une petite surprise à la prochaine, c'est que j'ai quelqu'un de formidable qui est en train de me construire un logo. Enfin, il y aura sûrement des nouveautés la prochaine fois. C'est magnifique. D'ailleurs, je le remercie officiellement. merci Patrick. Et voilà, c'est des choses formidables. On reçoit beaucoup en fait dans ces moments où on croit, où on pourrait croire en tout cas que tout va mal. Moi, je trouve que il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi et justement, plus il y a des choses qui ne sont pas terribles et plus les gens en fait se réveillent et ça va venir faire en fait à la fin, vous verrez quelque chose de très beau. Je vous souhaite une belle journée. Philomène aussi, elle vous embrasse, elle vous envoie plein d'amour et surtout, restez vous-même et restez dans la joie. Je vous dis à très bientôt.